oh la titille il a faim toute la journée si tu n'arrêtes pas il n'arrête pas lui c'est vrai il a faim parce que c'est le dromadaire lui il veut plus manger et lui il aime bien tout ce qui ça se voit qu'il est jeune et les dromadaire que vous voyez dans les zones touristiques ils dépassent les deux ans parce que sinon il ne peut pas porter si tu fais monter des gens sur lui et il reste toujours petit il devient comme un noeud alors on va vous montrer comment bonjour ça va bien bonjour c'est bien c'est bien chauffage gratuit voilà ça c'est l'élément parce que pour que vous sachiez quelque chose nous ici on ne fait pas le céramique on fait que le bruit tout ce qui est vases plantes barbecues jarres tout ça ça c'est les barbecues avant c'était l'origine c'était pour mettre le blé et l'outil tout ça à un moment donné il y a le plastique lignoc ça coûte moins cher les gens achètent ça alors lui d'arrêter ce métier là on continue mais on le fait plus grand comme ça là c'est pour faire un barbecue pour faire les décors dans la maison et tout ça d'accord et vous savez la différence entre la côté des planches c'est l'eau de la mer et fait blanchir la poterie et l'eau douce il fait rougir la poterie ça c'est les maisons berbères ça c'est les maisons où ils ont habité mes grands parents et moi j'ai continué à l'entretenir et tout ça pour qu'ils restent quand même en bois oui c'est pour moi et les gens tu sais que même nos enfants ils n'ont pas vu ça alors c'est bien déjà de garder des trucs comme ça et avant ils vivaient là mon grand-père avec sa femme bien sûr avec ma grand-mère et les enfants avant après dès qu'il y a eu l'indépendance ils ont fait venir de l'électricité ils sont tous partis vivre au village et quand tu regardes le village de galala le galala c'est le nom de la poterie nous chez nous on appelle la poterie comme ça on l'appelle galal 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 ça revient le mot de galala oui j'écoute et quand vous regardez le toit vous voyez que c'est fait avec des troncs de palmiers c'est ça qui empêche le froid à la chaleur de rentrer que ce soit l'été ou l'hiver l'isolation l'isolation et vu que bien sûr les palmiers tu sais qu'avant les moyens ils sont à fin quoi juste juste alors au lieu de faire la dalle il n'a pas les moyens mais ils font ça avec le toit avec des troncs de palmiers coupé en deux et après il rajoute un peu de l'argile et met un peu de la de la chauve avec le centre ça fait comme le béton quoi ça tient un peu ça empêche la pluie de foie de rentrer ça c'est le costume traditionnel les berbères toute la journée les femmes et berbères habillées avec ce tenu vous allez le voir quand vous allez traverser le village quand c'est une dame il n'y a pas une rose quand c'est une demoiselle il y a une fleur c'est ça qui fait la différence d'accord c'est pas normal tu vas demander la main d'une femme qu'elle a des enfants mais celle-là on sait que cette fille là n'est pas pour le mariage si vous avez un garçon qui va se marier tu as quand même à les demander ça mâche et ses parents bien sûr parce que tu sais sûr et certain qu'elle n'est pas mariée par contre celui-là ça c'est un tunis j'aime bien que ce soit arabe ou berbère tout le monde s'habille avec ce tenu peut-être vous avez croisé des femmes à midou je suis passé à midou ça c'est le tenu qu'elle porte les femmes c'est blanc avec l'oranger sur le côté ça fait joli ça c'est un tunis de village que ce soit à midou nombre tout le monde de djirba par contre ça c'est juste pour les femmes de gueule et ça c'est le jacuzzi à une douche ici c'est mieux que ça c'est la douche qu'ils ont eu l'avant là c'était simple comme tout et remplissez la cruche est comme ça là dès qu'il y a de l'eau qui vient quand c'est un enfant c'est petit quand c'est un adulte voilà vas-y vas-y tu peux rentrer regarde comment il prend la douche ici t'as vu comment on fait la douche pas comme la maison il y a de l'eau et la personne il est au-dessus pour se laver à la maison tu as le robinet toi l'eau chaude le froid avant il faut chauffer l'eau c'est que tu n'en as pas c'est bon alors tes parents te veux qu'il loue ici là tu viens dormir ici pour les vacances ça va je vais faire deux trois fois